Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour, elle est extraite du volume numéro 2, message 73. Mon cher petit, sans que tu en sois vraiment conscient, « Je te conduis sur le chemin qui est celui de la plénitude de l'amour. » C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il vous dit aussi à chacun de vous. Il y a-t-il quelque chose de plus important que d'être conduit sur le chemin de la plénitude de l'amour? « C'est ta docilité à mon esprit qui me permet de te conduire ainsi. » Rappelons-nous ceci, c'est toujours par notre docilité qu'il peut nous conduire. Et en même temps que tu avances sur ce chemin, c'est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur ce même chemin. Lorsque j'ai écrit cela en septembre 1999, j'étais plus ou moins conscient de ça. Mais aujourd'hui, je dois me rendre compte qu'après tous ces périples, eh bien oui, il y a une multitude de personnes qui sont mises en marche. Et un autre, tantôt, il m'a dit dans un message, « Dis-toi que je vais te permettre de voir certaines choses que je réalise à travers cette mission-là. Mais ce que tu vas voir est très peu par rapport à la réalité. Ça peut se comparer à la quantité de neige ou de pluie que tu vois, comparé à la quantité de pluie ou de neige qui tombe sur la terre. Imaginez la différence. Eh bien, c'est ce qu'il nous dit et moi, je sais. Alors donc, il le dit, il le fait. La grande difficulté pour beaucoup de personnes consiste à donner leur oui total, inconditionnel et irrévocable. Indispensable pour se placer sur cette route. Ce n'est pas de dire oui, un peu, oui, à condition que, etc., etc. Non, non. C'est un oui total qui nous demande, inconditionnel et irrévocable. La deuxième difficulté consiste à y demeurer fermement en disant non aux différents courants de pensée du monde. Parce que nous vivons dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu, alors nous ne pouvons pas donner notre oui à Dieu et en même temps se laisser influencer par ces grands courants de pensée du monde. Il faut donc laisser le monde aller et nous se placer, donner notre oui à Dieu pour construire un monde nouveau qui nous conduit à la plénitude de l'amour. C'est à travers ces difficultés que s'exerce le choix de la personne. C'est à elle et à elle seule qu'il appartient de choisir. Dieu nous laisse entièrement libres. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous obliger à donner votre oui à Dieu. Mais il n'y a personne qui peut vous en empêcher non plus. Parce que c'est une décision qui se prend entre lui et nous. Et c'est à chacun de nous qu'il appartient de la prendre. La personne qui donne sincèrement et librement son oui obtient instantanément la grâce nécessaire pour traverser les difficultés qu'elle aura à vivre. C'est très important ça. Puis je veux vous le redire pour qu'on s'en convainque tous profondément. La personne qui donne librement, sincèrement et librement son oui obtient instantanément pas dans deux mai, pas demain, pas dans une semaine, pas dans six mois. Non, à l'instant même, elle obtient la grâce nécessaire pour traverser les difficultés qu'elle aura à vivre. son engagement ferme lui permet de commencer à goûter ce que produit l'amour lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. Les bienfaits ressentis à la suite de la transformation de la personne viennent confirmer qu'elle est sur la bonne voie et l'encouragent à persévérer sur cette voie qui la comblera toujours de plus en plus. Il semble que ça va être comme ça pendant toute l'éternité. Être de plus en plus comblé, c'est bien ce que tu vis présentement. à travers l'intimité que nous avons ensemble. Et c'est ce qu'obtient et qu'obtiendra chacune, chaque personne qui donne ou donnera son véritable consentement. Continue à te laisser aimer sans l'avoir mérité. Continue à te laisser transformer continue à te laisser l'idée. C'est ainsi que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Tendrement et follement, t'aimes. Amen.